Nous sommes le mardi 19 mars 2024, Maurice est à Clermont-Ferrand. Présents ce soir, nous avons Saïd, 44 ans de Toulouse, Catherine, 58 ans d'Arcachon, Fred, 50 ans de Lyon, et Alexandre, 42 ans de Pont-Avandin. Alexandre nous parlera de jeux vidéo, notamment de jeux sur des enquêtes de meurtre, sur l'alcoolisme ou encore sur la pédophilie. Alexandre nous parlera de sa mutuelle, qui lui envoie des petites trousses de produits cosmétiques ou des peignoirs, à chaque fois qu'il va à l'hôpital. Il nous partagera qu'il préférera préparer son écrasé de pommes de terre le mardi pour le déguster entre amis le samedi. Il nous parlera aussi de drogues, comme le HHCP et le HHCPO qu'il utilise avec ses amis. Oh, c'est peut-être mieux finalement de préparer son écrasé de patates en avance le mardi si on est déchiré au HHCP le samedi. T'en penses quoi ? Alexandre finira par nous parler de ses mésaventures avec son ex-compagne. Il nous parlera de pensions alimentaires et de sommes d'argent qu'il garderait sur des comptes. Nous vous souhaitons une excellente écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Saïd, vous êtes là ? Catherine à 58 à Tarkachon. Oui, je suis là. Fred, 50 à Lyon. Oui. Alexandre, 42 à Pontavanda. Évidemment, oui. Allez, Alexandre, vas-y, je vais voir. J'avais parti dans tous les sens. Là, tu m'as lancé sur un sujet. Tu aimes nettoyer des trucs. Tu sais qu'il y a des jeux vidéo. Ah non, je n'aime pas nettoyer les trucs. Non, non. Je n'aime pas nettoyer les trucs. Qu'est-ce que tu racontes ? Qui t'a dit ça ? Oh, tu rebondis sur la présentation du camion. Tu vois, nettoyer des camions. Ah oui. Il y a des choses où tu nettoies des camions, tu nettoies des bateaux. Bref. Ce n'est pas du tout à l'heure où je voulais en venir. Donc, non, c'est une aparté. Justement, voilà. Je vais rebondir sur les jeux vidéo quand même. Tu sais qu'il y a un jeu vidéo en ce moment ? Je n'ai pas compris. Un jeu vidéo qui fait quoi ? Alors, attends, voilà. Donc, tu es un animateur radio, une radio FM. Et en fait, il y a un crime qui se passe dans la ville. Tu vois ? Et tu reçois des appels de gens de droite et de gauche. Attends, tu es animateur de radio et qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu travailles au sein d'une radio. Et donc là, on donne des playlists un peu comme toi, j'imagine, comme tu l'expliques, avec des tracks, des sons à passer, des trucs comme ça. Tu choisis les... Nous, on dit des titres. On ne dit pas des sons, nous. On dit des titres. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sons dans chaque titre. Donc, on dit des titres. Ça marche. Mais bon, on est des gens d'avant, nous. Donc, on entend tous les instruments. Pardon, excuse-moi. Non, mais t'as raison, t'as raison. Non, mais le jeu est marrant parce qu'en fait, ça m'a fait vraiment... Je te jure que c'est vrai que je l'ai acheté parce que ça m'a fait penser à toi. C'est vraiment un mec qui a connu les années... T'aurais mieux fait d'acheter un mug dans la boutique de Maurice Radiolivre pour penser à moi. Non, je déconne. Non, je déconne, Alexandre. Vas-y. J'ai pas entendu, donc je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Ça m'héritait pas que tu t'arrêtes. Ça marche. Donc, en fait, le jeu est fait là-dessus. Il est fait sur un mec qui est animateur sur une... Désolé de te réduire à animateur, mais ici, le rôle que je te donne, c'est animateur. Je suis un irréductible, moi, donc tu peux y aller. Bon, ça marche. Le mec, il anime une radio-livre, c'est aux Etats-Unis. Mais dans ses auditeurs, il y a une possibilité qui est le tueur. Et donc, en fait, c'est là où ça devient intéressant. C'est que selon les bandes qui passent, selon les titres, le jeu devient intéressant. Et bon, je te parlais de ça parce que, tu vois, on a parlé de jeux vidéo bizarres. Et tu m'as déjà dit, il y a des jeux qui existent sur ça, sur ça, sur ça, sur l'alcoolisme. Bah oui, tu vois, il y a même des... Je ne comprends rien à ce que tu racontes, mais... Non, parce que... On avait déjà discuté sur... Je t'avais dit qu'il y avait un... Un jeu vidéo qui parlait de l'alcoolisme. Ah bon ? Je ne savais pas. Non, bah... Je ne savais pas ? Moi, je n'ai pas de raison. Je n'ai pas de raison d'aller voir les jeux vidéo sur l'alcoolisme. Je n'ai pas de raison d'aller voir les jeux vidéo sur l'alcoolisme, moi. Attends, je vais l'expliquer. Justement, je vais bien l'expliquer parce qu'on a déjà parlé avec Maurice et puisqu'il a même été rebuté à un moment. Le jeu vidéo... Attends, je vais t'expliquer. Sur l'alcoolisme, c'est une enfant. C'est une enfant qui vit dans une famille où les parents sont un peu délurés et un peu alcooliques. Et elle se refuge un peu dans son monde. Et toi, tu joues le rôle de l'enfant. Donc, tu joues le rôle de l'enfant. Et quand tu vois ton père, ton père, il est sympa à des moments. Il est moins sympa d'autres. Ta mère est un peu à l'ouest. C'est sympa, ça. On l'a sélectionné juste pour toi. Saïd à 44, il est à Toulouse. Mais j'imagine qu'il ne va pas réagir. Catherine à 58, elle est à Arcachon. Catherine à Arcachon. Ils font exprès ou quoi ? Non. Catherine à Arcachon, vous êtes là ? On ne sait pas ce qu'elle fait. Fred à 50, il est à Lyon. Oui. Alexandre à 42, il est à Pontavandin. Alexandre à Pontavandin. Oui, tu fais le con, oui. Catherine, vous êtes là ? Catherine, vous êtes là ? Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont, les deux. Allez-y, Alexandre, c'est à toi de parler. Oui. Donc, on était où ? On était... Avec les jeux d'alcooliques. Oui. C'est quoi ? C'était tes jeux d'alcooliques. De quoi ? Oui, il y a un jeu sur l'alcoolisme qui est très bien fait. Non, il est très bien fait. Tu peux l'avoir pour... Franchement, tu peux acheter le pack de jeux pour... Non, tu étais en train d'expliquer... Avec un pack de bière, non ? Tu étais en train d'expliquer le jeu comment il s'appelle, Alexandre ? Je crois que c'est Steel Stand. En fait, c'est une gamine qui grandit dans un milieu d'alcooliques. Et il faut faire évoluer la gamine malgré ce milieu hostier. Mais ça existe aussi avec la pédophilie. Ça existe aussi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez avec ça ? De quoi, ce que tu as le pont ? J'en ai déjà parlé avec Maurice. Maurice, c'est un autre mec que moi parce que je ne sais pas de quoi tu parles, vieux. Je t'ai déjà dit qu'il y avait des jeux... Il y a même un jeu où tu es psychiatre. Tu es psychiatre et tu dois... Je m'attendais à pire que ça. Après, parce que tu dois raconter un psychiatre, c'est rien du tout. Non, mais attends... Tu nous parles d'alcoolisme et de pédophilie, mais c'est n'importe quoi. Qui peut jouer à ces jeux-là ? C'est fou. Non, mais attends, tu es toujours pris de la version de la victime. C'est comme quand tu lis l'Etat de Nabokov. Si tu le lis comme un pervers en me disant « La gamine, elle me draguait », c'est que tu as un souci dans ta tête. Par contre, si tu comprends que... Umber, Umber, c'est ça. Umber, Umber est un pervers et forcément, il va voir en lui son narcissisme. Enfin, en elle, pardon. En elle, son narcissisme. Ça change du tout au tout le livre. Maurice m'avait repris sur Libérative. Non, mais... Je comprends. Alors, bon. On va rester sur les jeux. Il y a un jeu qui est cool en ce moment. C'est un mec qui dirige une radio. Et il y a un meurtre qui se passe dans la ville. Donc, le mec a des bandes à passer et il reçoit des appels. Et il décroche s'il veut. Il raccroche des gens. Il discute avec d'autres. Il pose des questions. Un peu comme Maurice. C'est un peu le travail d'un Maurice, en fait. Il enquête un peu sur nous tous les jours. Et j'imagine qu'il a à côté son bloc-notes et puis il tape des petites notes. Mais il a bien raison. C'est le but du jeu. Maurice, c'est un psy. Je ne vais pas dire gratuit parce que ça serait malhonnête. Oui, je suis malhonnête. Il sait que je vole des... Il sait que je vole des... des valises dans les trains. Donc, euh... Mais, euh... Non, non, vous voyez. Il y a des jeux qui sont vraiment extraordinaires là-dessus. Sur plein de sujets intéressants. Après, je voulais revenir sur un truc qui n'avait rien à voir avec tout ça. Avec les jeux vidéo. Mais en tout cas... Mais juste un truc... Juste un truc... Toi, tu achètes ces jeux-là ? Comment ça se... Ça marche ? Oui. Les télécharges, tu achètes des jeux sur le pédophilie et l'alcoolisme. Non, non. Les trucs qui t'attentent. Non. Le mec dans le magasin. Ouais, tiens, je vais me prendre un jeu sur la pédophilie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ? C'est quel âge ? Je vais m'expliquer maintenant. C'est fini les blagues graveleuses. Surtout sur la pédophilie. Mais non, mais j'essaie de comprendre comment tu peux arriver à... Bon, bon. Alors, ce sont les jeux Nakana. Nakana font des tas de jeux que ce soit sur... Sur la Russie par rapport à l'Ukraine. J'avais parlé à Maurice et en plus, ce qui m'avait fait rire, j'avais oublié de rappeler ça à Maurice, c'est que Age of Empire 2, déjà le mec s'appelait Validimir. Donc, tu vois, Vladimir, Vladimir... Donc, déjà, c'est un jeu qui a presque 30 ans et déjà à l'époque, ils avaient déjà compris que la Grande Russie allait se refaire. Enfin. Vladimir, il y a même des Français qui s'appellent Vladimir. Ben oui, mon fils... Son fils s'appelle Vladimir aussi. Pardon. Non, non, non. Mon fils s'appelle Alistair. Et on a eu une discussion sur les prénoms, tu vois, dernièrement. Et quelqu'un m'a dit « Oui, ton fils s'appelle Alistair, tu es... » Ou « Inculte » ou... Et Maurice s'a dit que j'étais plus inculte et naïf. Et après, nous, j'aime bien... Je ne peux pas me juger moi-même. Donc, je ne peux... C'est difficile de dire si je suis inculte, culotté... En tout cas, mon fils s'appelle comme ça. Donc, je n'ai pas envie qu'on critique son prénom. S'il s'était appelé Adolphe ou... Moi, je n'ai pas critiqué son prénom. Alexandre, il se passe beaucoup de choses dans sa tête en même temps. Je n'ai pas parlé de le prénom de ton fils. C'est toi qui m'en as parlé. Je t'explique. Parce que... Je t'explique que la dernière fois, on a eu une discussion sur le prénom de mon fils. Et quelqu'un a dit « Ton fils s'appelle un tel. » Donc, j'ai dit « Moi, je m'appelle Adolphe. » Enfin, j'avais déconné... Toi, tu t'appelles Adolphe ? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne comprends rien. Ah, il est compliqué. C'est compliqué ce qu'il dit, Alexandre. Non, c'est Adolphe ou Alexandre. Je suis trop intelligent pour toi, peut-être, camarade. Écoute, je suis belge aussi, mais je ne sais pas si tu es du même côté de la Belgique. Je suis belge aussi ? Non, je pense que tu étais belge, mais non, c'est vrai qu'il nous a dit qu'il avait traversé la Suisse. Non, pardon, pardon. Autant pour moi. Enfin, non, il nous a dit qu'il était à Lyon. Il ne nous a pas dit qu'il était Suisse. Non, non, mais... Pas pendant que j'étais là, en tout cas. Non, mais il est plutôt du côté Italie-Suisse que du côté belge, comme moi. Ah bon ? Il est du côté de l'Italie-Suisse. OK. Allez. Merde, merde. Qui a calé ? Allez, qui a calé ? Allez vous faire foutre. Et c'est bon, j'en ai marre. J'arrête. Non, alors, bon... Non, mais il y a... Il y a un jeu qui est sympa, il y a un jeu qui est sympa. Je te l'enverrai. À la limite, à la limite, tiens, puisque... On verra. Moi, je ne voudrais pas un jeu de pédophiles. Un jeu de pédophiles, c'est un jeu qui lutte contre ça, justement. Ah bon ? D'accord. C'est pas comme ça que tu l'avais présenté. Mais toi, Alexandre, tu joues beaucoup aux jeux vidéo ? J'y joue beaucoup plus depuis quelques années, depuis que, comme tu sais, Maurice, je suis coincé un peu... un peu beaucoup trop... Moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Pourquoi tu me dis comme tu sais, Maurice ? Non, mais comme tu es... Je ne sais pas, tu m'as déjà entendu deux, trois fois dans ton émission, quand même, j'imagine. Mais toi, t'es suisse, Maurice aussi, toi ? Oui, je suis suisse vers l'Italie, moi. Non, mais c'est bon, je me suis trompé. C'est bon, d'accord. OK. L'Auvergne, c'est très loin de la Suisse. Mais par rapport à moi, l'Allemagne et la Belgique, je veux dire, l'Allemagne et la Belgique, c'est à une heure de route, quoi. Donc pour vous, c'est peut-être... Mais pourquoi est-ce que tu parles de l'Allemagne et de la Belgique ? Non, parce que on parlait... Le camarade a parlé d'un train qui allait jusqu'à Milan. Eh bien, d'accord. Il a parlé du train qu'il a pris entre Paris et Lyon. Voilà, voilà. Sauf que après, derrière, tu as expliqué que ce train allait jusqu'à Milan. Non, je m'interrogeais et on a vu que finalement, il y avait que certains trains avaient leur terminale à Lyon. Mais j'écoutais, Maurice. Je suis pression converti, donc j'ai écouté. Donc là... Je ne prêche pas, là, vieux. Je ne prêche pas, là. C'est une expression, Maurice. C'est une expression. qui veut dire quelque chose. Mais là, comme je ne prêche pas, elle n'a rien à faire, là. C'est... 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 J'ai le temps aussi, hein, c'est... Ah oui, moi, je vais rester. De toute façon, Catherine, vous êtes de retour ? Ah, oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Un bac. Je crois que je me suis encore évanouie. Ah, tu t'es endormie, déjà, dis donc. C'est tôt, non ? Non, mais je ne sais pas, ouais, je ne sais pas ce que j'ai. C'est bizarre. C'est nos conversations qui sont un peu compliquées, c'est pour ça. Non, il faut prendre... Non, il faut prendre... Non, il faut prendre des médicaments avec de l'eau, surtout, Catherine. Non, oui, oui. Vous diluez. Après, je vais prendre avec de l'orangina, ça va, tu vois. Ouais, ouais, de l'orangina, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, de l'orangina qui donne sommeil. Non, 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 mais je t'assure, non, je ne sais pas ce que j'ai... Je ne sais pas, c'est bizarre. On reste bien concentré parce que c'est compliqué. Ah oui, avec... Alexandre, au contraire, moi, je trouve qu'on a du mal à s'endormir quand il est là parce que... Moi, je suis concentré, je m'accroche là. Ouais, parce que, oui, Alexandre, il te demande quand même de faire travailler tes neurones parce que, il y a des moments où tu te demandes s'il l'a vraiment dit, en fait. parce qu'il y a des petites phrases qui vont dans un sens et la fin qui t'envoient ailleurs. Non, je vais dire un truc intéressant. Ah, j'ai dit un truc intéressant, ça, c'est bien, déjà. Vas-y. Laisse-moi savourer. Laisse-moi savourer 30 secondes le fait de dire que, parfois, mes propos pourraient t'interpeller. C'est déjà pas bon. Donc, voilà. Ce jeu pourrait t'intéresser, on en rediscutera à l'occasion. Je vais... On verra. Le jeu du pédophile. Pardon ? Le jeu du pédophile ? Bah, aussi, bien sûr. Mais, non. Ah, putain, moi, ça ne m'intéresse pas. Non. Non. Là, c'est un monsieur qui travaille en radio et... Pardon ? Non, mais ça n'a rien à voir. Tu disais que c'était un enfant qui... Non, non, non. Ça, c'était... Moi, je confonds avec quelqu'un. Non, non. Pardon. Le jeu du pédophile. Non, non, mais c'est connu, en fait. Si tu joues aux jeux vidéo, je veux dire, ça ne te paraît pas absurde. Tu dirais, bah, oui, évidemment. C'est comme les Sims ou alors il y a même un jeu qui s'appelle House Party où tu dois payer des gonzesses ou des mecs... Ah oui. Mais toi, tu joues régulièrement donc à des jeux... À des jeux vidéo, toi. Tu fais ça. Régulièrement, oui. Régulièrement, on peut dire ça puisque tous les jours, je vais chercher mes points comme ça sur mes jeux de course ou des trucs comme ça. mais en fait... Je n'ai pas compris. Tu vas chercher tes points ? Oui. Par exemple, là, la nuit dernière, j'ai fait... j'ai fait... j'ai fait six courses. Tu comprends ? J'ai fait six courses. Ça me met dans un classement et selon le classement, je vais chercher mes points. C'est que c'est les courses de chevaux, non ? Je ne suis pas sûr de comprendre tout ça. C'est les courses de chevaux ? Oui, oui, on peut... Oui, j'ai une mini-coupeur, je joue avec une mini-coupeur, après, je roule ici avec une ref. Chaque jour, tu vas faire tes courses, je ne comprends pas. Non, mais c'est des courses de voitures, je crois. Ah oui, il y a des courses de voitures. Des courses de voitures, oui. Mais pardon. Des courses de voitures. Il a gagné. Exactement. Merci, Catherine. Mais il va aller chercher où ? Dans le jeu. Voilà, dans le jeu. C'est virtuel. C'est sur Internet ? C'est pas dans le jeu ? Non, c'est sur la Switch, moi, je joue. C'est juste sur la Switch. C'est sur la Switch. Bon, enfin, on était plus haut sur une histoire d'un animateur radio et c'est pour ça que j'ai... Le jeu, je voulais... Je crois que j'ai compris. T'as compris, toi ? Ah oui, tout le monde comprend. Eh bien, il joue, il fait ses jeux, puis après, il gagne des points quand il joue et après, il récupère ses points. C'est qui ? Voilà. Merci, Catherine. Parce que c'est pas un jeu dans lequel tes points sont affichés tout de suite, quoi. Parce que moi, je connais pas ces jeux-là. T'as de l'argent. Si, Grand Tourismo, tu connais pas Grand Tourismo ? Ah si, je connais Grand Tourismo, c'est le seul que je connaisse. Bah, c'est exactement la même mécanique, sauf que c'est sur Switch. Moi aussi, je joue à Grand Tourismo sur PS5. Mais avec Grand Tourismo, je joue avec le volant, je joue avec les pédales. Sauf que là, là, sur la Switch, je joue avec la Switch et que je contrôle avec la manette, avec l'écran. Et c'est bon. Mais c'est le même principe. Mais là, il y a un jeu, je saute du cocahane, parce que bon, les jeux de bagnole, tout le monde connaît. Et là, il y a un jeu qui était intéressant, qui était sur un animateur radio. Bref. J'aurais voulu parler d'un truc qui était intéressant, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des trains. Et j'aurais voulu parler d'un truc qui était marrant, c'est l'hôpital. C'est selon d'un hôpital à l'autre et du service à l'autre, comment tu es reçu. Et selon ce que tu payes aussi. Selon ce que ta mutuelle paye, tu as des parfums, tu as le droit à des gels douche qui sont complètement inutiles, attention. Mais je trouve ça d'un... Un jet de douche. Ouais, ouais. J'ai jamais eu de jet de douche. La mutuelle, la mutuelle, la mutuelle, elle peut t'envoyer une trousse avec des cosmétiques, des produits d'hygiène. Je suis le somme aussi. Ah ouais. Après rasage, enfin après rasage. Ta mutuelle, elle t'envoie du savon. J'ai jamais eu du savon. Moi non plus. Autant, j'ai fait quelques séjours à l'hôpital, mais j'ai pas eu la... J'ai pas eu... Je pense que j'aurais été un peu vexé. Si mon assureur m'envoyait du savon, je crois que je serais un peu vexé quand même. Je demanderais pourquoi. Non, mais moi j'ai eu ça une petite trousse de ma mutuelle avec du gel douche, du lait pour le corps, du tout. J'ai jamais rien offert, mais j'ai... Juste le remboursement de la télé. Non, parce que si d'aventure ma mutuelle m'envoyait du savon ou des je sais pas quoi, je leur renverrais en leur disant que je préfère une réduction sur la cotisation plutôt qu'ils m'achènent du savon que je vais pas... Parce que moi, je l'achète moi, mon savon, j'ai pas besoin. Dans l'émission Maurice, c'est la nuit, ça se passe presque comme ça. Allez, à ce soir. C'est une bouteille, en fait, on me l'a offert pour me dédommager. Parce qu'en fait, mon petit cousin a fait tomber son ballon dans un pré, il y avait un âne. J'y suis allé dans le champ et j'ai récupéré le ballon et tout. Lui, il est arrivé, il m'a mordu le mollet. En fait, j'étais en short, donc il a dû voir ma jambe, il m'a hacké par la jambe et par derrière. Moi, il m'a mordu. Tu sais comment j'ai fait pour réussir à m'en sortir, pour le faire lâcher ? Au début, je lui ai mis les deux doigts dans le nez. J'ai mis les deux doigts dans le nez, il va être obligé de respirer à un moment donné. J'ai mis les doigts bien profonds dans le nez, il s'arrêtait pas, il s'arrêtait pas. Après, j'ai pris mes doigts, je lui ai planté dans les yeux, il m'a lâché. Je suis parti en courant avec le ballon. Je suis allé voir le propriétaire, je me dis attendez, c'est pas normal ça. Il m'a mordu votre âne. Il m'a offert sa bouteille de... Alors que t'étais dans une propriété privée. Un âne, un âne, c'est pas... Qu'est-ce que vous foutiez dans le prêt de l'âne, monsieur ? Maintenant, l'âne est malade, donc au lieu de vous donner une bouteille de Chianti, vous allez me faire un chèque de 250 balles parce que je vais appeler le vétérinaire. Vous l'avez rendu dingue. Arcas41 sur la 75 vers le Keylar, il dit Un jeu vidéo où tu joues le rôle d'une petite fille battue par ses parents alcooliques. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Comment peut-on avoir l'idée de jouer à ça alors que 10 millions de gosses vivent ça ? Et comment avoir l'idée de vouloir se faire du pognon sur ce sujet ? C'est vrai. Catherine à 58 est à Cachon. Oui, je suis là. Fred, 50 à Lyon. Oui. Alexandre, 42 à Ponta Vanda. C'est à toi la main, justement, Alexandre. Donc vas-y, réponds aux attaques. C'est difficile. Je vais enlever tout ce qu'on a de l'argent là-dessus. Crois-moi, ces gens qui font ça vendent les jeux à des prix à des prix... C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir la collection pour 1,99€. Donc ce sont des jeux... Parle bien dans ton téléphone, Alexandre. Ils sont quand même de l'argent dessus. Oui. Ça nous fait une difficulté supplémentaire pour te comprendre si en plus de ça tu bouges face au micro. Vas-y, Alexandre. Vous ne pensez pas, je dirais, mais j'espère que ça a l'air bien. Alors, crois-moi... Pardon. Je voudrais me l'expliquer. Crois-moi que... Non, non, ce sont des gens qui... C'est un groupe assez altruiste et qui crée des jeux, je te dis, aussi bien sur... sur... sur ce qu'il y a eu... sur la... la révolution en... en Iran, sur le... sur le communisme et la fusion du communisme face... Non, non, ce sont des jeux très bien faits qui t'expliquent comment... comment vit quelqu'un qui subit telle... Non. Je... Je... Ils sont là pour prêcher la bonne parole ? Non, non, justement, non. En fait, ils ne prêchent aucune parole puisque tu as le choix dans le jeu de choisir quel destin tu vas avoir. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu vas rester une team de... de ce qui se passe ou alors est-ce que tu vas dire non ? Maintenant, il suffit et je vais agir autrement. Et tu peux recommencer le jeu plusieurs fois pour retenter... Enfin, c'est pas le jeu, c'est un livre. Ça ne leur rapporte pas d'argent au concepteur du jeu, au distributeur du jeu. Il y a des dessinateurs, il y a des animateurs, des gens qui sont derrière. Ce sont des gens qui ne font pas des millions d'euros, mais leur but, c'est pas de faire des millions d'euros, leur but, c'est de faire des... Là, on ne comprends plus, on n'entend plus ce que tu dis, Alexandre. On n'entend plus ? Mais il faut que tu parles dans le micro, en fait. Alexandre, je voulais poser une question sur le coup de la mutuelle. C'est ça qui m'a intéressé. Sur la mutuelle, c'est la première fois que j'entends parler d'une mutuelle qui donne du savon. Je voulais ça parce que la mutuelle, normalement, ça sert à rembourser les frais de santé. C'est vrai, hein ? Attends, attends. Attends, regarde. T'inquiète, t'inquiète. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Ça, je ne comprends pas. C'est la première fois que j'entends ça. C'est ce qui m'a étonné, là. Parce que pour moi, la mutuelle, quand je choisis une mutuelle par rapport à une autre, c'est pour le remboursement et la garantie qu'on vaut, je crois, quoi. Mais pour payer mes soins. Bon, explique tout ça, là. C'est assez grand. Qu'est-ce qu'il raconte ? Où je te réponds ? Où je te réponds ? Je ne comprends pas. Le délire. On ne t'entend pas, Alexandre, parce qu'il faut que tu parles bien dans le micro. Non, je suis dans le micro. Maurice, j'ai coupé le truc et je suis au téléphone. Ah voilà, là, on t'entend bien. La mutuelle, normalement, on est d'accord, c'est quand même pour payer des frais de santé et c'est comme ça que tu prends une mutuelle par rapport à une autre pour celle qui est la plus avantageuse en fonction des risques que tu prends, pas pour te laver le cul. Non, mais n'explique pas une mutuelle. Tout le monde a connu. On sait ce que c'est une mutuelle. Ça ne te paye tes dents. C'est pour le soin, les soins en général. C'est pour pallier au faible remboursement de la sécurité sociale. Voilà. Je ne comprends pas pour les savons. Alors, je t'explique. Moi, quand je vais à l'hôpital, comme j'y vais fréquemment, j'ai le droit à trois classes. C'est-à-dire un peu comme dans le train. C'est pour ça que je voulais en parler. Parce que quand tu as parlé du train... À trois classes ? Comme dans le train, quand tu vas à l'hôpital. Oui. C'est-à-dire que tu as une classe où tu es avec une autre personne dans ta chambre, par exemple. Donc là, c'est compliqué pour l'écran. Mais enfin, bon... Oui, tu veux dire la chambre individuelle, c'est ça ? Tu parles de la chambre individuelle ? Chambre individuelle, voilà. C'est ça. Chambre individuelle. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait trois classes. Il faut avoir une chambre individuelle. C'est compliqué, je crois que je vais devoir me quitter. Excusez-moi, là. Bonne soirée. Allez. Au revoir. Salut. Parce que là, on débute. Là, on débute. Donc, ouais. Si c'est compliqué pour toi... C'est quoi trois classes ? Là, c'est à sa maman qui vient de rentrer, Fred. C'est des tarifs. C'est des tarifs, en fait. C'est des tarifs, Alexandre. Tu as les tarifs où tu as une chambre individuelle. Tu payes selon tes besoins, tes désirs. Tu dis, moi, je veux chambre individuelle. J'axe sur les dents, sur le pied, sur l'optique. Laisse-moi expliquer. Mais non, mais laisse-moi expliquer. Attends. Moi, j'ai le droit. J'ai le droit à chaque fois. T'imagines que je rentre deux fois par mois... Deux fois par an, pardon, à l'hôpital. Ça veut dire que j'aurai le droit tous les six mois à une mallette avec du rasage, du shampoing. Une mallette ? Ah, il t'envoie une mallette ? On est monté d'un cran, encore. Oui, c'est une mallette, Maurice. Tu arrives à l'hôpital, on donne ta mallette avec ton shampoing, ton savon, ton après-shampoing... Mais qui te donne ça ? Moi, c'était cloué, moi aussi, quand j'ai reçu ça. C'est qui qui vous donne ça ? La mutuelle, moi. Votre mutuelle. Donc là, l'hôpital vous dit votre mutuelle vous a envoyé ça. Et là, t'as la mallette. Merde. J'ai halluciné, moi. J'ai halluciné aussi. C'est pour ça que je voudrais terminer. C'est parce qu'il y a un truc qui m'a choqué à l'hôpital, c'est que je rentrais normalement pour deux jours et je mangeais le soir. Et en plus, le soir, je faisais mes exercices d'effort et tout le team. Donc, j'arrivais à 18h, mon plat était froid. Et en plus, à 19h, les femmes de chambre, elles n'ont pas que ça à foutre. Elles te disent, vous n'avez pas terminé de bouffer. Ce n'est pas ça le problème, c'est que le lendemain matin, normalement, je vais manger à midi. Les femmes de chambre ? Je mange au matin. Oui. Il y a des femmes de chambre qui viennent chercher ta bouffe quand tu as à manger. Ce ne sont pas les affaires. Les aides-soignantes, tu veux dire ? Oui. Oui, si tu veux, Maurice. Non, des femmes de chambre. C'est dans les hôtels qu'il y a des femmes de chambre. Non ? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas l'hôpital que tu fréquentes. Oui, Maurice. En fait, j'ai découvert ça il y a très peu et c'est pour ça que ça m'a choqué et je voudrais conclure là-dessus. Enfin, pas conclure, pas clore le débat, mais finalement, j'ai demandé, malgré que mon... comment dire ça, comment... Malgré que je paye pour ça, j'ai demandé... Pardon ? Pardon. Non, on dit bien que... Non, mais rien. Bien que... Bien que... Oui, oui, on ne veut pas... Merci, merci. C'est bon. C'est en plus... Bien... Bien... Non, il n'y a pas de souci. Non, mais bien que... Ouais. Maurice, laisse-moi terminer. Mais oui, je t'écoute. Je t'écoute. Je vis, je respire en fait. Ça marche. Donc, en fait, j'ai refusé tout ça parce que je te dis, je n'avais pas eu à bouffer pendant deux fois d'affilée. C'est-à-dire que je mangeais le soir et donc je payais deux journées. Je payais deux journées à 160 ou 180 balles la journée. Donc, j'en payais deux et j'avais qu'un repas. Qu'un repas le soir qui était servi à 18h et moi, à 19h, je rentrais. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Et maintenant... Non, je ne comprends pas ce que tu racontes, Alexandre. Je crois qu'il était contre le fait qu'on lui donne des produits d'hygiène alors qu'il n'avait même pas un bon fait à l'osso. Non, mais non. C'est ici. Je ne sais pas. Non, non. C'est ici. Tu vois, je t'avais dit que ce n'était pas compréhensible. Les produits... Les produits... C'est quoi la vérité ? Même les pots de confiture, je l'ai gardé pour mon père. Même les petits pots de confiture du matin. Mais c'est quoi le problème ? Les pots de confiture. Je ne sais pas ce que c'est. Ces hôpitaux. Parce que là, je ne comprends pas que je parle non plus. Je n'ai pas les profondeurs. Je le fais bien. Vraiment, je l'ai vu. Vraiment, Alexandre. C'est quoi le rapport ? Moi, j'aime beaucoup quand tu viens nous expliquer tes trucs parce que j'ai toujours l'impression d'avoir trop bu. Putain, mais c'est pour ça que je me suis endormie. T'as l'impression d'être torché, en fait. les pots de confiture, je les garde pour mon père. Quand je vais à l'hôpital, les pots de confiture, je les garde pour mon père. T'es bien, t'es vraiment bien. Puis en plus, si on nous fait souffler dans le ballon, il n'y a pas de... La police t'arrête, elle te fait souffler. Là, il n'y a rien. Jusqu'avec Alexandre, on a passé une après-midi ensemble. C'était formidable. Tu vois, tu m'en prie. T'écoutes pas, t'es éditeur, je l'ai dit. Sérieusement. Alors ? La blague, c'est que mon père, il aime bien les petits... Il aimait bien, père à son âme. Il aimait bien les petits pots de miel, les petits pots de confiture. Et je suis pareil, en fait. Maintenant, vieillissant... Et tu vas à l'hôpital et il vous en donne là-bas. Il vous donne des petits pots de miel, des petits pots de confiture, c'est ça ? Voilà. Donc, quand j'en ai de l'hôpital, je lui gardais les petits pots de miel, les petits pots de confiture. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'à l'hôpital, c'est un peu pignon, mais tout le monde y a le droit, en fait, ça. Ça, c'est normal, tout le monde y a le droit. Par contre, moi, on me faisait payer ma chambre le double du prix. Le double du prix parce que j'avais des peignoires. Sauf qu'une peignoire, quand t'as une douche à l'italienne, ça marche. T'es tranquille, tu vas te doucher, tu prends ta douche à l'italien, tu fais bien mousser tes cheveux, tu taffes de partout, tu mets ton peignoire. Voilà. Mais quand t'as un lavabo, qu'est-ce qu'on a à foutre d'avoir trois peignoires par jour ? Mais tu étais dans quel type, excuse-moi, dans quel type d'hôpital tu étais ? Les théorites. Les théorites. Non, parce que là, j'étais à l'homme. Bernard, Bernard, c'est une polyclinique. C'est une polyclinique. Pourquoi tu étais à l'hôpital ? Tu étais pourquoi ? Bernard, pour un problème cardiaque, pour une embolie psychonelle. Et quand t'as une embolie pulmonaire, tu vas à l'hôpital et ils te donnent un peignoir. Ça, je savais pas non plus. Tu étais pas en psychiatrie, Alexandre ? Il te donne un peignoir, un petit pot de miel et un pot de confiture. Et après, t'as le mec de la mutuelle qui vient taper à la chambre. Et là, il te dépose une mallette avec du savon. Et t'entends quand même le mec, quand il ressort, t'entends clac, clac, parce qu'il ferme la chambre. J'ai appelé ailleurs, moi. J'ai appelé RTH2, ça suffit. Ça suffit, mes skinneries. Non, mais sérieux. Non, mais très sérieusement, attends, juste pour être sûr d'avoir compris. Quand tu vas à l'hôpital, on te donne un peignoir, toi, à l'hôpital. On te donne un peignoir. Maintenant que je ne prends plus la chambre complète, non. Maintenant, on me donne une serviette. Alors que j'ai les miennes. Alors que j'ai les miennes. Moi, je viens avec mes serviettes, mes caleçons, mon shampoing. Enfin, je ne sais pas, la base. Mais avant, je te dis, avant, je prenais un forfait. En même temps, j'y ai encore droit, mais je trouve ça inadmissible. Tu avais un forfait pour avoir un peignoir quand tu vas à l'hôpital. C'est ça, mon rizier. Ah, je ne connais pas ces hôpitaux-là. Pourtant, j'en ai fait quelques-uns. Ça, c'est ta mutuelle, ouais, qui rate. Ta mutuelle, merci. Ta mutuelle te fait parvenir un peignoir. C'est qu'en fait, c'est un service que tu as que tu as grâce à ta mutuelle. Oui, ça existe. Tu as un service peignoir avec ta mutuelle. J'ai une très bonne mutuelle, mais je n'ai pas de peignoir, moi. Ni de mallette avec du shampoing. Et des petits pots de confiture, non plus. Alors, la confiture, je ne sais pas, moi. La confiture, c'est pour tout le monde. Arrête. T'es, arrête, arrête. Là, tu fais le miskin. Tu fais genre à l'hôpital. Ah, le peignoir, c'est la chemise. Non, mais t'es sûr que ce n'est pas une chemise. Oui, parce que quand t'es à l'hôpital, on te donne une sorte de chemise qui se ferme derrière. T'es sûr que ce n'est pas ça qui confond avec un peignoir ? Non ? Faut rire, t'es. C'est Sylvie qui travaille dans ce domaine, qui dit le peignoir, c'est la chemise, mais avec les médicaments, ils voient tout différemment. Ah ouais. Mais non, je suis en gène à l'hôpital. Ils me foutent la paix. Mais non. Attends, j'ai 40 ans, ils me foutent la paix à l'hôpital. Ils me restent tranquilles. En plus, justement, j'ai de quoi avoir du bon parfum, j'ai de quoi me laver des couilles avec du Gucci. Donc, non, 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 je suis très propre. Te laver les couilles avec du Gucci, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça va m'intéresser aussi. Eh, ici non plus, c'est pas Versailles, mais t'as sûrement remarqué, Maurice Radiolib ne s'arrête jamais. Alors, c'est qui qui paye les factures ? Hein ? C'est Bibi ? Le Père Noël, peut-être ? Allez, fais un don, la radio te le rendra. Nous sommes le 19 mars et nous fêtons les Marius. Ça fait 4 tiers. Et alors ? Eh bien, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Et les Marius. 1796, proclamation de la liberté de la presse en France. 19 mars 1859, première interprétation en public de l'opéra Faust de Charles Gounod à Paris. Oh, je lis de mon voici bien ce miroir, je lis de mon voici bien ce miroir, 1936, naissance d'Ursula Andress, actrice suisse. 1946, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion deviennent des départements français d'outre-mer. 1947, naissance de Glenn Close. Fatal attraction. I guess he thought you'd get away with it, well, you can't. Actrice, scénariste et productrice américaine. 1955, naissance de Bruce Willis. Je passais dans le coin, je me suis trouvé invité par erreur. Joyeux, n'est-ce. Acteur et chanteur américain. En 1957, Elvis Presley achète le manoir de Gresseland à Memphis. 19 mars 1965, la peinture Titus en moine de Rembrandt est vendue 7 770 000 dollars. En 1975, une douzaine de Valet 2 francs 80. 19 mars 1982, décès de Randall William, dit Randy Rhodes, dans un accident d'avion. Il était guitariste du groupe Quite Riot et d'Ozy Osbourne. 1998, décès de Janine Saunier, dite Catherine Sauvage. Chanteuse et comédienne française. Je sais que je ne sais rien. Socrate, Verseau, un excès de confiance freine votre ascension. Restez discret sur vos projets avant de les lancer. Allez, encore un gros dodo avant de te ruer dans le métro. Hé, mais tu sais que ton avis nous intéresse ? Ah si ? Si, beaucoup. On va même tenir compte de tes choix pour réaliser les premières figurines 3D de notre meilleur ami chevalier. Fais attendu sur le site pour répondre aux sondages qui nous permettront de réaliser les deux prochaines petites merveilles dans l'atelier magique du comité des éditeurs actifs. Tu veux un Maurice à moto ? Un Maurice sur ton bureau ? Un bus ? Un Maurice de boue ? Viens nous le dire. Toi, pas envie de dire un truc, mais en dehors de l'émission, on a pensé à toi. Enregistre-toi et envoie ton audio à maurice arrobase mauriceradiolibre.com Et hop, là, tu vas peut-être pas prendre pendant l'émission. Elle est pas belle, la ville sur Maurice Radio Libre. Maurice Radio Libre est la seule radio qui t'offre la possibilité de participer concrètement à cette formidable aventure. Le comité des éditeurs actifs a été créé pour ça. Pour toi qui n'as pas l'âme d'un auditeur passif. Rejoins-nous et sois fier et heureux de ICO, les couleurs de la radio que tu as choisi d'écouter. Tu seras de ceux qui font, qui aident et participent. Alors viens. Je m'appelle Julien, j'ai 38 ans, j'ai découvert Maurice sur OUFM, peu de temps avant son arrivée sur Sky Rock. Grosse perte de contact avant que je retrouve Maurice Céla Nuit et j'ai rejoint le CA dans la foulée. J'apprécie vraiment le fait de contribuer à cette radio si particulière, mais aussi d'échanger avec les personnes avec qui je partage cette passion. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. C'est vrai. On va reprendre une petite couche là. Catherine à 58, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Alexandre à 42, il est à Ponta Vendin. Oui, présent, oui. Catherine, tu acceptes qu'on refasse encore un petit tour chez Alexandre, le peignoir. Je ne m'en remets pas moi du peignoir à l'hôpital. Avec grand plaisir. Merci Catherine. Alexandre, c'est à toi la main. Merci Maurice, mais Catherine, n'hésite pas puisque toi aussi tu connais ça et tu vois que ce n'est pas du mytho. Oui, oui. Et c'est pour ça que je dis, maintenant j'ai pris une chambre, ça fait cinq fois que je prends une chambre moitié moins chère. J'ai exactement... Ah, il y a des chambres moitié moins chères aussi. En fait, tu choisis... Quand tu t'inscris... En fait, on m'envoie un formulaire pour rentrer à l'hôpital. On me dit vous êtes invité à tel endroit à telle heure. Attends, je ne comprends pas. Tu reçois une invitation pour aller à l'hôpital ? Vous êtes attendu. Je n'ai pas compris. Oui, je suis attendu, oui, puisque regarde, le jour de la mort de mon beau-père, le jour même le jour même de la mort de mon beau-père, j'étais attendu à l'hôpital et j'avais une valise faite et finalement, mon beau-père est mort à midi. Donc, à 14h, je n'ai pas pu me rendre. D'ailleurs, je n'ai même pas appelé pour me prévenir. Ils m'ont appelé dans la journée pour me dire vous n'êtes pas venu. Je dis, je suis désolé, j'ai mon beau-père qui vient de décéder. Non, ce que tu veux dire, c'est que tu as rendez-vous à l'hôpital pour une... Tu as rendez-vous à l'hôpital pour une intervention. Je n'ai pas invité normalement dans les hôpitaux. Enfin, je ne connais pas en tout cas. Tu as des rendez-vous ? Tu as rendez-vous à l'hôpital avec un... Pourquoi ? Une équipe médicale pour faire quelque chose. C'est ça. Une consultation, un scanner. Ben voilà. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Franchement, parce que regarde, il y a entre le test d'effort, le PET scan, la nuit... C'est quoi le PET scan ? C'est quoi un PET scan ? Qu'est-ce que c'est un PET scan ? C'est quoi un PET scan ? C'est comme une radio mais tu rentres dans une machine un peu cylindrique. Un scanner, quoi, ça s'appelle. Un scanner ? Ouais, ouais, après... Un scanner, quoi. Oui, je sais ce que c'est, malheureusement. je sais ce que c'est un scanner. C'est horrible, c'est horrible. Mais ça s'appelle un PET scan ? Ça s'appelle un PET scan ? Ouais. Ah, je sais pas, moi on me dit ça, ouais, moi on me dit vous allez au PET scan ? ça s'appelle comme ça. Soit PET scan, soit TEP scan, ça dépend... Ah bon, on m'a toujours dit au scanner, moi. On m'a dit scanner, moi. Mais ouais, au scanner, ouais. Mais en tout cas, c'est horrible, c'est horrible. Catherine, Catherine... C'est horrible, non, c'est... C'est médical, quoi. Est-ce qu'on vous a injecté le produit ? Bah oui, c'est le principe, c'est le principe, c'est ce qui permet de voir... Oui, bien sûr, tous les gens. Bah, normalement, ceux qui font des scanners, oui, on t'injecte un produit qui permet de voir... J'avais le produit, mais ils ne m'ont pas injecté, et en plus, je suis sortie du scanner, j'ai dit, laissez-moi sortir, je ne peux pas faire l'examen, je n'ai pas pu le faire, moi. C'est angoissant, le produit, ouais. Ah bon ? Je comprends, Catherine, c'est trop. Ouais, chacun son style. Et oui, donc tu reçois une invitation pour aller au scanner ? Non, non. Je m'envoie... C'est une invitation, rendez-vous. Je m'envoie une invitation pour aller à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que du mardi 28 au mercredi 29, je vais passer deux jours à l'hôpital, d'accord ? Ça marche ? Enfin, mardi 28 et mercredi 29, quoi. Ce n'est pas du mardi 28 au mercredi 29. C'est mardi 28 et mercredi 29, c'est du détail, vas-y. Et alors ? Alors, tu reçois ton peignoir et ta mallette en arrivant. Donc, donc, pendant les... pendant les... quasiment... presque 10... les 10 premières fois, comme un mutuel le payé, je prenais la chambre. D'accord, tu vois ? Ma mutuelle payée... Enfin, je payais ma mutuelle pour que ma mutuelle m'offre ça. Je n'avais pas de moyens de dire non, non, je vais refuser. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai remarqué un truc, c'est qu'à l'hôpital, maintenant, quand tu prends moins cher, finalement, tu es mieux traité parce que c'est horrible à dire, mais maintenant, quand ils me disent monsieur, parce que le médecin, il passe il y a 13h, 14h, quand tu sors de l'hôpital en ambulance ou quelqu'un vient te chercher ou tu prends ta voiture, peu importe, à part bouffer un McDo, où tu veux bouffer ? À 14h, il y a un peu tard pour bouffer. Donc, temps en temps, et là, dernièrement, ça fait trois fois qu'ils me disent vous voulez manger monsieur ? Bah, oui, évidemment, je n'ai pas mangé énormément ce matin puisque j'ai eu des examens et effectivement, j'aimerais bien manger un plat de lasagne d'hôpital puisque je paye ma chambre 180 balles et que je n'utilise rien. donc, j'ai diminué et j'ai dit non, je vais prendre la chambre pas la plus basse. La plus basse, t'as pas de télé, t'as pas un carnet, t'as pas de... C'est pas ce qu'ils ont. Vous allez à l'hôpital pour regarder la télé, vous ? Non, mais c'est surtout le truc de la chambre individuelle, Alexandre. C'est ça qui coûte cher, c'est d'avoir une chambre individuelle. Non, mais Catherine, j'ai vécu avec un... j'ai vécu à trois périodes avec un... et surtout avec un petit bout de temps avec un vieux monsieur et tous les matins, comme j'avais la télé, lui pas, je lui disais vous voulez quoi ? Il me disait télé matin. Tous les matins, on regarde la télé matin, ça me dérangeait pas. Des bouchons d'oreilles et un cache-choriseux pour voir ma télé. Non, non, c'est... Non, non, j'avais... Mais non, mais non, j'avais la télé... Je rigole, je rigole. Non, mais c'est pas vrai ce que je viens. C'est pour... Non, mais j'ai bien compris que je me doute bien, je te connais, Catherine, je connais un petit peu de loin. Non, mais après, tu en serais capable. Mais... non, mais... Non, 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 je plaisante. J'ai dit je plaisante. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà, je me suis voulu regarder télé les matins. Moi, j'avais mes occupations à côté, j'avais mon iPad, j'avais mon téléphone, je m'en foutais en fait. Mais tu vois, ce qui meurtrait en tic, c'est quand tu vis une semaine avec quelqu'un à l'hôpital, moi, c'est pas possible. Et moi, quand je vais à l'hôpital, souvent, ça peut durer entre 4 et 16 jours, quoi. Et 16 jours avec quelqu'un à côté de moi, si on s'entend pas, c'est comme de la prison. C'est comme de la prison. C'est 6 mois et demi enfermés, tu sais. 6 mois et demi, c'est l'eau, ouais. 6 mois enfermés où ? En hôpital cicatrie. Ah, donc, attends, 6 mois et demi. Une question. Tu as le droit de sortir pour fumer, pour fumer ? Ouais, 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 ouais. Bien sûr. J'ai en clinique que j'étais, la seconde fois, je suis en clinique psychiatrique. J'avais même le droit de partir un peu le week-end, une nuit, hors de la clinique, au bout d'un moment, au bout d'un long moment. Mais au début, quand je suis arrivée aux urgences psychiatriques, j'ai pas eu le droit d'être habillée avec mes vêtements. j'avais un pyjama bleu trop grand et j'étais enfermée, enfermée, en vrai. Et c'est fou, quoi. Puis après, j'étais en clinique, donc là, c'était différent. C'était plus humain, on va dire. et c'est là que j'ai reçu de ma mutuelle cette trousse. Avec les cosmétiques, ça a fait un drame avec l'infirmière qui disait que madame n'avait pas le droit d'avoir des cosmétiques dans sa chambre. Alors que moi, la psy, elle a dit madame elle a le droit d'avoir son parfum, ses cosmétiques. Et voilà. C'était horrible, 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 horrible. Mais attends, il y a plus d'hôpitaux où j'étais bien avec lui et il y en a un où j'ai été reçu après l'incendie de chez moi. Et quand je suis parti en ayant retiré de moi-même mes liens, mes liens qui me tenaient aux veines, le sang coulait comme dans un film. Et le mec qui me dit ouais, vous partez, vous n'avez qu'une chaussure. Et j'ai dit espèce d'abruti. En plus, c'est un interne. Il me dit ouais, vous partez, vous n'avez qu'une chaussure. J'ai dit espèce d'abruti. Je lui suis là depuis 14 heures et il est 22 heures et je dis je sors d'un incendie et le mec il m'a insulté parce que j'avais qu'une chaussure à mon pied. Et ouais, il m'avait pris pour un fou. Le mec il est fêlé, il a retiré ses liens. En même temps, j'avais été aliéné pendant plus de 12 heures alors que ma maison était en flamme. Pourquoi ils t'ont attaché, Alexandre ? Pourquoi t'ont attaché ? Non, ils ne m'ont pas attaché. Non, mais ils te mettent des sondes, tu vois. Ils te mettent des sondes pour te mettre des... Ah, des sondes, c'est pas ça. Sauf que moi, au bout d'un moment... Je pensais, je croyais qu'il avait attaché parce que tu étais énervé. Non, 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 je suis un mec calme, t'inquiète, non, je suis, non, je garde mon... ça m'arrivait parfois sur le coup de la panique. Oui, mais moi, surtout moi. Non, mais là, pour le coup... Et en plus, la femme, la doctoresse qui aurait dû m'ausculter, elle n'arrêtait pas de parler, c'était à l'époque du deuxième confinement de Macron. Je m'en rappelle. Et pendant quatre heures, elle a expliqué ce que Macron allait faire. Elle a dit, tu vas voir, moi, je ne vais pas pouvoir aller voir mon fils qui est à Paris et mon fils qui est à Bordeaux. Et ça a duré quatre heures comme ça. Je le jure sur le... Bref, sur ma tête. Tu peux avoir un Covid, le deuxième Covid, c'est ça ? Tu peux finir ? Oui, au deuxième Covid. Oui, au deuxième Covid. Et elle a dit exactement l'inverse de ce que Macron allait annoncer deux heures après. Elle aurait mieux fait que fermer sa gueule pendant trois heures et venir sculpter tout le monde. Et là, elle avait en train de... Ça a été la panique avec ce Covid. Ça a été la panique dans les hôpitaux. Non, crois-moi, pour cette dame-là, ce n'était pas la panique. Elle était tranquille en train de dire Macron va dire ça dans trois heures. Vous savez, il va dire ça, il va dire ça, il va dire ça, il va dire ça, il va dire ça. Et elle a tapé à 80% à côté, quoi. À part... C'était la merde. C'était la merde. C'était la merde. Et on ne sait pas... On ne sait toujours pas... C'est ma mère, elle est morte. Le premier Covid à l'hôpital, elle est morte, tu vois. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Elle est décédée. Voilà, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. La merde. Je ne me dis pas... Oui, je ne dis pas que le Covid, ça a pris la merde pour les... Mais là, crois-moi que cette dame-là n'était pas inquiétée ni par le Covid ni par autre chose. Elle s'inquiétait de comment elle allait passer son réveillon de Noël. Et ça, j'en rappelle très bien. Et crois-moi qu'on... Quand toi, il y a le Covid partout dans le monde et qu'en plus, chez toi, à ta maison, il y a feu et que tu n'as même pas le droit de chercher des feutres ou deux, trois conneries, quoi. Deux, trois conneries qui te sont ravis peut-être au cas où, au cas où... Pas l'instrument, mais... Et là... Tu as vécu quelque chose de pas rigolo. Non, mais enfin... Ouais, non, mais ouais, non, mais il y a des gens en pire. c'est pas ça, mais on en revient à nos mallettes, à nos mallettes qu'on nous offre à l'hôpital. Oui, quand on prie. En même temps, Catherine, je la refuse maintenant. Je la refuse parce que je demande la chambre. moi, il n'y a eu qu'une seule fois, parce que je suis restée six mois d'affilée, mais il m'a envoyé une trousse avec des cosmétiques, dedans. Deux par mois ? Deux par mois ? Parce que je fais plusieurs séjours dans les admissions, et tu as mutuelle, tu envoies ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça super bizarre, parce qu'à la fois, on m'interdisait d'avoir des produits cosmétiques dans ma chambre, parce qu'on était en picatrie, qu'il ne fallait pas les avaler, ils nous prenaient pour des zinzins, quoi. Puis, en même temps, on m'amène ça de ma mutuelle des cosmétiques. Mais alors, alors l'infirmière qui ne m'aimait pas du tout, elle rageait, tu vois. Elle disait, oui, mais Madame Truc, elle a ça dans sa chambre, avec cosmétiques. Ah ben, ça me tue le cœur. Oui. Et puis, en plus, Madame Truc, moi, elle a le droit d'avoir son parfum. Elle a le droit. Voilà, c'est tout. C'est tout, parce que ça lui fait du bien, et voilà. Attends, tu peux me trouver ça. J'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. J'entends pas, Alexandre, j'entends pas. Non. Non. Parle bien, lentement, dans ton micro. Tu m'entends ? Non, t'es loin. C'est très loin. Oh là là, tu es partie, dans la quatrième dimension. Non, c'est vrai, tu n'entends plus. Je te crois, je te crois. Je passe la main, alors. Je passe la main. Le pauvre, il ne peut plus se faire un coin. Qu'est-ce que ça veut dire, je passe la main, Alexandre, je n'ai pas compris. Si on ne m'entend pas, Maurice, je passe la main. Laisse Catherine parler. Si on ne m'entend pas, je vais essayer de te rappeler, je vais essayer de te rappeler, voir si ça marche. Là, on t'entend. Dès que tu parles dans ton téléphone, on t'entend, Alexandre. Ah bah, bon, ok. D'accord, je danse en même temps. Non mais bon, Donc finalement, j'ai arrêté de payer ces chambres qui coûtaient le double, tout ça, pour avoir un parfum, un shampoing, un machin, un goûti, du parfum. Quand j'en ai envie, je m'en achète. Et puis, c'est pas que j'ai pensé. Pardon ? Pas de l'argent à l'hôpital, mais non. 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 On dirait que tu dors un chou, ma femme. C'est vrai. Non mais c'est moupi, je joue avec ses boutons, il s'amuse, il fait le con. Ah non, je n'ai pas les boutons pour te... Non, je n'ai pas de boutons, je suis désolé, je ne suis pas dans ton hôpital. je n'ai pas de boutons qui permettraient de faire qu'on t'entend plus ou moins bien, Alexandre. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc toi, Alexandre, tu passes le plus clair de ton temps à jouer aux jeux vidéo. Le plus clair de mon temps ? Non, non, pas du tout, non. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu as fait ? Aujourd'hui, j'ai dessiné, je me suis branlé, je vais être honnête, j'ai dessiné, je me suis branlé, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai préparé à bouffer, je me suis lavé les mains entre deux, quand même, je me suis lavé même entièrement. Et je t'ai appelé. C'est tout. Donc toute la journée, tu as préparé à bouffer pour qui ? Pour moi ? Pour mes amis et moi. Tes amis ? Tu as des amis qui sont venus manger ? Non, 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 mais comme la on approche du week-end, je préfère préparer à l'avance plutôt que de me retrouver vendredi et dire il ne me reste que trois parts de pizza. Tu cuisines le mardi pour le samedi ? Oui, oui, je congèle mon... Ah bon ? Et qu'est-ce que tu leur as préparé ? Elle n'a ? Tu l'as préparé ? Oui, ben oui. Je t'ai déjà expliqué c'est un écrasé de pommes de terre et de carottes. C'est un écrasé de pommes de terre et de carottes. Un peu gratiné avec du fromage. C'est cuit à la poêle. Une fois que tu es à la poêle... Attends, tu le prépares le barmi pour le samedi. ou à bûcher, ça a touché. Tu ne conviens pas ça, tu en as prévu. Alors, attends, il y a un musulman, il y a quatre sous-midi. Non, il va mourir. Il va chuter ma gueule donc c'est pas la peine. Il est non plus. Alors, on a fait la loi. Je ne peux pas dire mais il n'a pas le droit. Attends, il t'a fait ça. Il t'a fait ça. Attends, tu as un brigand. C'est vrai que préparer l'écrasé de pommes de terre mardi pour le samedi parce que les pommes de terre c'est 20 minutes. Les pommes de terre c'est 20 minutes des parafrois. Bon, allez, préparer le mardi. Il est congelé. Tu devrais leur préparer le café aussi. Et tu prépares le café et tu le congènes. Ah, fabuleux. Vraiment, grâce à toi, la vie est différente. C'est un premier premier d'écrivain pour un café mais un café des géniaux. Promis. très sérieusement, tu as préparé un écrasé de pommes de terre tu le prépares le mardi mais ils sont combien tes amis ? Tu as rien ? C'est parce qu'ils me tonnent, ils me tonnent. Maurice, ils me tonnent. Ils me tonnent. Non, ils sont trois. ils sont trois. Alexandre, dis la vérité. Dis la vérité. Pour manger à quatre ? Tu as... Tu m'as... Oui, laisse-moi expliquer un truc. Laisse-moi expliquer un truc. C'est que la dernière fois qu'on boit tes menus, enfin, l'avant-dernière fois, j'avais des nèmes. J'avais des nèmes à cuire. Donc tu vois, les nèmes, tu les cules au four et en fait... Ou à la poêle, à la poêle. Ouais, ou à la poêle. Enfin, ouais. Elle écrasait de pommes de terre pour quatre personnes que tu prépares de mardi pour le samedi et que tu mets à congeler. Ça, je vais pas m'en remettre. Je comprends, ils te convoquent souvent à l'hôpital, non ? Il a peur d'être à la bourre le vendredi. Surtout quand même, t'as l'air d'avoir des journées hyper chargées, donc je comprends que tu te prennes à l'avance. Je te dis, prépare le café, pareil, tu le congèles comme ça, quand tes amis sont là, tu sors tout à décongeler, tu mets tout au micro-ondes et en avant. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, mais laisse-moi t'expliquer. Ouais, je veux bien. Oui, non, mais il y a une explication à tout ça. La dernière fois, enfin, l'avant-dernière fois, mon pote était venu et comme là, je sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les drogues de synthèse, tant mieux pour vous, vont être éliminées du secteur. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est cannabinoïdes vont être retirés de... Bon, il y en aura de nous, mais bref. Mais c'est quoi mon rapport ? De quoi tu parles ? Attends, laisse-moi... Attends. Oui, tu vois pas le rapport avec les crasées de ton de temps. Ouais, moi non plus, je suis pas sûr, mais... Enfin, si, il doit y avoir un rapport entre les drogues et ce qu'il nous raconte, le copain Alexandre. je pense que c'est là qu'on va sentir le lien. Vas-y Alexandre. Donc, ils ont décidé d'arrêter la drogue dans ton coin. C'est ça ? Ouais. Partout en France, ouais, partout en France. Partout en France. Attends, donc, moi je te parle du temps où l'HHCP, c'était encore légal. Donc, tu vois, ça remonte... Il y a quoi ? Pardonne-moi, la quoi ? Le H-H-C-P. Moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le H-H-C-P ? Moi, je ne suis pas un spécialiste de la drogue, je m'y connais en huile moteur, mais pas... Je connais les graisses aussi un peu. Il y a tellement... On va dire que c'est du THC de synthèse, pour faire simple. Alors, ça, c'est pas autorisé, gros. C'est H-H-C, me dit-on. Oui. Dit Mickaël sur le chat. il y a H-H-C... Oui, merci Mickaël, mais il y a le H-H-C qui était illégal, après, il y a le H-H-C-P qui a été illégal plusieurs temps, et maintenant, encore légal, il y a le H-H-C-P-O. D'accord. Donc, il y a le H-H-C du H-H-C-P-O. Je n'ai pas l'appréciation. Attention. Aucun... Il y a le H-C-P-O. Je ne sais pas ce que vous avez avec toutes ces drogues. Je ne sais pas. Mais non, mais à vous, la sœur... Bravo ! Pardon. C'est pas la guerre du Maurice. Ouais, ouais, là... C'est bien passé. Les histoires de drogue, ouais, c'est compliqué, la drogue, on dirait, aujourd'hui. C'est grave compliqué. Non, c'est pas de la drogue. C'est pas de la drogue. Non, non, c'est pas de la drogue. Par contre, j'ai entendu... Bon, oui, ok. Non, c'est vrai, c'est de la drogue. Non, c'est pas grave. Ok. Mais oui, bien entendu. C'est de la drogue, je suis d'accord. Non, mais... Mais c'est pas grave. C'est grave, si, c'est grave, mais bon, je suis adulte, j'ai fait une bêtise. On était donc avec un ami et là, on avait du HHCP. J'avais une cartouche de HHCP et je lui ai dit, tiens, prends juste de lattes parce que tu verras, c'est l'argent suffisant. Et lui, évidemment, comme d'habitude, comme tous les amis, voilà, il prend quatre cartes et il dit, ouais, je te prie tout dans les poumons. Ben, je dis, ok. Et arrivé, arrivé dans le... Déjà moi, voilà, tu vois, lui, il commençait à appuyer et à me dire, produit, je le rachète, ton produit, j'en veux, ton produit, n'importe quoi. J'ai mis... T'es neuf. T'es complètement perchée, toi. Quoi ? T'es perchée, t'es perchée. T'es un peu perchée, quand même. Là, il faut que tu recommences à parler dans le téléphone, Alexandre. Tu n'as vrai, je pensais que j'étais bien, là. Non, je ne suis pas bien. Ça va ? Bah si, là, on t'entend bien, là. Oui, là, on t'entend parfaitement bien. Non, c'est moi qui bouge, alors, d'accord. Donc, oui, évidemment, oui, oui, j'étais perchée, là. Ce jour-là, j'étais perchée et tu vois, finalement, c'est pour ça que maintenant, je peux vraiment à l'avance, comme ça, au cas où, au cas où j'aurais bu un coup de trop, ou pas... Au cas où tu serais perchée, tu as de quoi dans le cangél. C'est ça. Exactement. que l'anticipe. Attends, je ne comprends pas, tu congèles la bouffe parce que tu penses que tu ne seras pas en état lorsque tes amis viendront te voir ? Et tu vas les recevoir quand même ? Non, mais attends, je les reçois plus fréquent, sauf que, je te dis, regarde, la dernière fois, mon pote qui a pris 4 lattes, moi, j'en ai pris juste 3. Non, parce que ses potes sont perchés aussi. Mais non, mon pote, il a une femme qui est... Perfait. Non, justement, qui a un pote intéressant dans une école, que ce soit un collège, un lycée, dans une école. Donc, c'est quelqu'un de fréquente. Je ne comprends pas ce que tu racontes, vieux. C'est-à-dire que tu as l'intention, juste pour être sûr de comprendre, tu as invité tes amis à venir samedi chez toi, mais tu prévois de prendre de la drogue au point que tu ne pourras pas consacrer une demi-heure dans le week-end pour leur préparer une heure avant qu'ils arrivent un écrasé de pommes de terre. parce qu'il faut une heure tout compris en y allant tranquillement. Tu vois, c'est pour 3 personnes, 4 personnes en tout. Bon, si tu mets 2 patates par personne, ça fait 4 fois 2. Il faut peler 8 pommes de terre et les mettre dans une casserole avec de l'eau, attendre 20 minutes et au bout de 20 minutes, attaquer... Non, non, non. Les pommes de terre à l'eau pardonne-moi, les pommes de terre à l'eau, c'est 20 minutes départ à froid. Non, mais 20 minutes sur la lune, Maurice, tu déconnes. Imagine, attends, t'es entre un mec perché qui ont pris 4 lattes d'un produit hyper bizarre qui m'a transformé pendant toute la nuit, tu crois que tu calcules les minutes ? Enfin, c'est malheureux de dire ça, c'est presque malheureux. Comment ça, tu calcules les minutes ? Non, mais tu vas leur faire à manger. Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas... Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas que tu n'es pas en état, que tu ne seras pas en état pour recevoir tes amis parce que tu prends de la HCHPO, CHPORO, et donc tu leur dis bon, samedi, je vais me mettre la tête à l'envers, ne venez pas. Parce que... peut-être qu'il veut se mettre une race avec eux, avec eux, il veut se mettre une race. Putain, la vérité, Christine, la vérité, c'est... Attends, la vérité, Maurice, laisse-moi parler. Ça fait un petit moment que tu parles. Moi, je ne comprends pas l'intérêt de recevoir tes amis si tu dois prendre de la drogue au point de ne pas être capable de leur faire de peler huit patates. Tu vois ce que je veux dire ? Non, la dernière fois, je t'ai dit, j'avais pris des sushis, des nems, des trucs comme ça, mais les nems, on les a bouffés crues parce qu'on était tous les deux tellement perchés. Oui, j'ai honte, j'ai honte, mais justement... Non, mais ce n'est pas une question de... Qui est Christine ? Je ne sais pas qui est Christine. Qui a parlé de Christine ? Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous mangez puisque de toute façon vous allez être complètement déchiré donc allez vous faire un sandwich, non ? Ou achète des chips ? Achète des chips puisque de toute façon ce n'est pas la peine que tu te fatigues à faire de la cuisine même élaborée à ton niveau pour des gens qui auront pris des produits comme toi qui pourront à peine te reconnaître. Donc achète un paquet de Vico, tu achètes un paquet de chips Vico ou deux et puis voilà, bouffez ça entre deux prises de drogue, ça va aller, qu'est-ce que tu t'emmerdes ? Voilà. Non ? Tu as raison et c'est pour ça que j'ai même une machine à panier maintenant, tu vois ? Mais par contre, il y a sa femme qui va venir et tu sais, sa femme, elle ne se drogue pas. Donc t'imagines... Elle ne va pas venir passer une soirée avec vous, cette dame. Si elle ne se drogue pas avec les mecs qui ont pris du je-pas-quoi, de la HPRO, je dirais qu'ils sont complètement déchirés, si c'est une fille normale, elle va dire à son conjoint, écoute, on se voit dimanche, on se retrouve à la maison, non ? Elle ne va pas venir vous regarder, si ? Mais si on s'est rencontrés juste à des apéros et là, on voudrait manger ensemble, donc on a pensé à une raclette, une raclette, en même temps, c'est clair. Mais non, mais le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir faire fondre le fromage et le congeler pour samedi. La raclette, ça se fait sur le site. Si vous êtes complètement déchiré, vous allez vous brûler sur la machine. Arrête, mais non, mais je t'ai expliqué pour des nems, des nems au micro-ondes, vas-y, va cuire des nems au micro-ondes. Mais non, mais pourquoi, alors que vous, pourquoi, alors que vous prévoyez de prendre de la drogue, pourquoi est-ce que vous mangez ? Je ne vois pas l'intérêt. Vous n'allez rien comprendre de ce que vous avez mangé ? Vous achetez, je ne sais pas quoi, une moussaka, vous achetez une moussaka, surgelée à Carrefour et vous faites ça. Maurice, non ? Maurice, on a terminé, je le jure, sur ma tête et celle de mes enfants qu'on a mangé des plats de Wet Watcher. Non, mais laisse tes enfants tranquilles. C'est parce que c'est vraiment la vérité, qu'on a terminé sur des plats de Wet Watcher parce que finalement, on était à bout. Non, mais pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire, Alexandre. que vous mangiez des plats industriels, les gens comme toi, ça ne me surprend pas que vous mangiez des plats industriels, ça n'a rien de délirant. Tu es un mec qui veut congeler des pommes de terre écrasées, tu veux les congeler. Je pense qu'il vaut mieux, oui, que tu achètes... Tu manges du pain, tu manges du pain, du bon pain, tu vois, tu t'es allé et puis c'est bon. Oui, voilà, vous mangez du pain et des cacahuètes et non, vous étouffez peut-être. Salaud de Maurice. Salaud de Maurice. Il me souhaiterait la mort, il ne dirait pas mieux. Il ne dirait pas mieux. Je n'ai pas compris. Non, mais... Non, j'ai dit salaud de Maurice, tu me souhaiterais la mort ou tu n'aurais pas mieux dit ? Ah non, je ne te souhaite pas la mort. Tu es un monsieur de prendre de la drogue. Bon, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu juste comme objectif. C'est un peu court à 42 ans. Bon, donc, oui, quand je t'entends me dire que tu vas congeler les pommes de terre à l'eau, je te dis, bon, le mieux, c'est d'aller à Carrefour des Fendus, voilà, qu'éventuellement, vous ferez chauffer ou pas en fonction de votre état. Mais tu as tout résumé avec cette phrase-là. Non, en fait, on va fêter un truc, c'est que tu te rappelles quand tu m'avais dit que la pension alimentaire, j'étais obligé de la payer parce que c'était comme ça et parce que même si la merde ne voulait pas les donner. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Bon, je te rappelle, de toute façon, je t'ai fait un PDF, je ne déconne pas, sauf que j'ai dû le refaire plusieurs fois parce que j'ai dû effacer les noms. Mais t'inquiète, il avance. tu voulais savoir toute mon histoire, l'histoire judiciaire. D'accord ? Et dernièrement, mon ex-compagne, il m'attaquait pour 10 ans de pension impayée. D'accord ? Ça a été requalifié par la police en 3 ans, ça a été requalifié par le tribunal en 1 an. C'est le tribunal, la police ne requalifie rien du tout. Le principe, le travail de la police, le travail de la police en France, en tout cas, pour le moment, c'est de faire respecter la loi. C'est ça, le travail de la police. La police ne fait pas de règlement, elle ne requalifie pas les machins, les trucs, la police, elle fait appliquer la loi, c'est son boulot, en fait. Voilà. Et si la loi n'est pas respectée, soit elle intervient et donc elle met une contravention, soit elle t'emmène vers les tribunaux compétents. mais les décisions sont prises par les tribunaux chez nous. Non mais c'est vrai, Maurice. Donc voilà, là je me rappelle qu'à l'époque, il y a à peu près trois ans, il y a une policière qui m'avait dit même sur respirateur, on vous mettra en garde à vue. J'ai dit écoutez, oui mais je n'ai rien à avouer, donc il n'y a pas besoin de me mettre en garde à vue. Et effectivement, jusqu'à temps que j'ai dû appeler mon conseil pour pour suivre, pour rentrer comme avocat pour continuer les affaires. Et finalement, la requête a été... Alors par contre, je ne suis pas déchu de mes droits de pension alimentaire, sauf que je n'ai pas à les payer. Ah, t'as de la chance, c'est bien ça. Bravo, belle manœuvre. Oui, merci, non mais oui, c'est bien, je suis ravi parce qu'elle me demandait 10 ans à payer, 10 ans, ça a été requalifié en 3 ans, finalement en 1 an et même 1 an, ça me réfléchit parce que ça aurait été 1 an plus... Mais c'est parce que tu n'as pas de revenu en fait, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Oui, ils ont bien compris que ça ne servait à rien de te forcer à payer une pension alimentaire alors que tu n'as pas les moyens de la payer donc que tu ne la paierais jamais quoi. Parce que c'est une pension alimentaire pour les enfants, c'est ça ? C'est ça, exactement, voilà. Mais les enfants, malheureusement, comme a dit mon avocat, je ne les vois pas. Donc ces enfants-là, tant que leur maman n'applique après la loi, c'est tout, on voit son en rond, chacun... Si chacun met un peu de bon sens, ça va peut-être avancer. Mais là, la mère a décidé que les enfants... Des enfants ont de... À l'époque, 9 et 10 ans et demi... Mais la pension alimentaire, dans le droit que je connais moi, elle n'a pas de rapport avec la garde. Mais moi aussi, Maurice, je pensais aussi, tu vois. Moi aussi, moi aussi. Toi aussi quoi ? J'étais perçu à des... Toi aussi quoi ? J'étais persuadé que la pension, ça n'avait rien à voir avec la garde. Mais ça n'a rien à voir avec la garde. La pension alimentaire, c'est une participation aux frais qui sont inhérents aux enfants, qui ont un rapport avec le fait d'avoir des enfants. Tu as reconnu tes enfants, ils sont avec toi, ils sont avec toi ou ils ne sont pas avec toi. Ils viennent te voir, ils ne viennent pas te voir. Il faut quand même que tous les jours, on leur donne à manger, que quelqu'un, leur donne à manger, que quelqu'un les habille, que quelqu'un, je ne sais pas quoi, les emmène à l'école, etc. Donc cet argent, il sert à ça en fait. Il ne sert pas à acheter des jeux vidéo et à faire des trucs. Et souvent, il n'est pas... Et si ? Et souvent, c'est pas très violent en fait, tout dépend de tes revenus puisque c'est en fonction des revenus. Enfin, c'était en tout cas tel que je connais moi, c'est en fonction des revenus. Tu n'as pas participé à ses frais, ce qui est quand même bizarre. J'ai payé 180 euros pendant presque 10 ans. Là, j'ai arrêté dernièrement parce que je n'avais plus des enfants. Mais je ne sais pas, elle te demande 10 ans, donc ça veut bien dire que pendant 10 ans, elle ne les a pas perçus. C'est ça que je ne comprends pas dans ton histoire. Non, elle a demandé... Mais non, c'est une femme qui... J'ai des problèmes, mais elle aussi. Donc, c'est une femme qui a des problèmes et elle est persuadée. Donc, elle dit que je n'ai pas payé assez pendant 10 ans, sauf que ça a été recalisé. Ah, tu n'as pas payé assez, d'accord, mais ça, ça n'a rien à voir avoir payé assez. C'est le juge aux affaires familiales qui fixe le montant de la pension alimentaire. Bon, si c'est 180 balles, tu verses tes 180 balles, c'est... Je ne sais plus ce que c'est l'assiette, ça doit être appuyé sur, je ne sais pas quoi, le livret de famille, le livret A, je ne sais pas sur quoi c'est... ces trucs, c'est revalorisé, je ne sais pas, tous les ans ou tous les 5 ans. Et voilà, donc, tu verses... T'as versé tes 180 balles fixées par le tribunal, bon, donc, je ne vois pas ce qu'elle le réclame de plus. Donc, elle a osé réclamer plus à leur heure. Normalement, à partir d'une fourchette de 1100 balles par mois, tu dois normalement 190 balles par enfant. Elle fait 918, donc 180 balles. Ça me paraît vraiment très léger. 180 euros, 180 par mois, pour deux gosses ? Ouais. Ça me paraît 918. Ouais. Et pour lui, ben, ça me paraît 918, ça me paraît 30. Ouais, c'est vraiment pas bon. C'est pas cher, hein. C'est pas cher payé. pas beaucoup, hein. Non, mais après, il y a pris. Ouais, ben oui, il y a pris. Elle a pas payé. Madame a vécu des années avec les allocations familiales et elle se rend compte qu'à 11 ans, son fils fait pichier au lit. J'espère qu'il n'écoute pas l'émission, mais c'est honteux, quoi, de dire ça à des gens qui viennent te contrôler. Qu'elle se rend compte à 11 ans qu'elle découvre... Mais ça veut dire quoi ? Que le lit de l'enfant, personne ne le faisait ? Que la mère, elle ne s'approchait jamais du lit du gosse ? Parce que... Parce que... Parce que... Parce que l'urine, ça sent quand même. Non ? Ah, c'est bon. Et quand tu dors avec eux, tu crois que t'es pas humidifié par l'urine de ton fils ? J'ai pas compris. Ben, tu fais quoi ? Ben non, mais leur mère vient dire maintenant à l'UEMO qu'en fait, elle apprend que son fils avait des émissions nocturnes. Mais c'est honteux de dire ça. C'est-à-dire que pendant les années, elle a touché des allocs, elle a touché mes pensions alimentaires et qu'elle ne s'est jamais occupée une seule fois de ses enfants. Une seule fois. Non mais... Non mais enfin bon, l'enfant qui mouille son lit, ça sent l'urine dans le logement. Ben, tu vois ? C'est vraiment, c'est vraiment, oui, ou alors c'est vraiment, c'est un squat, quoi, l'endroit. C'est pas tout casque sinon la meuf. Pauvre gosse, mon Dieu. Mais finalement, donc toi, tu continues à verser 180 balles, c'est vraiment pas beaucoup d'argent, 180 balles. Non, c'est bon. Maintenant, je suis libéré de la pension. Ah, tu ne verses plus rien pour tes enfants ? Alors ma fille a 14 ans, donc mon fils à 12 ans et demi. Et toi, personnellement, tu ne te dis pas qu'au lieu de jouer des jeux vidéo et d'acheter de la drogue, qu'il vaudrait mieux que tu consacres un peu de fric pour tes enfants dans la société ? Non. Que tu fasses quelque chose ? Maurice, Non ? Tu serais surpris de savoir tout ce que j'ai investi sur mes enfants. Déjà, ils ont... Non, mais ma question n'est pas là. Je ne cherche pas à être surpris. Je me demande si toi, qui es donc un papa de 42 ans, qui a donc un enfant de 12 et un autre de 14, si tu ne te dis pas que, bon, même si tes finances ne sont pas très épaisses, tu ne te dis pas que tu pourrais peut-être consacrer un petit sou, ce que tu peux, un petit sou pour tes enfants, même si, je ne sais pas, c'est de l'argent que tu mets de côté sur un petit compte pour eux, le temps que leur âge passe. Tu ne te dis pas ça plutôt que d'acheter de HPO, de HSPO et des jeux vidéo pour jouer sur ta Switch ? C'est une question, chacun fait ce qu'il veut. Mais... Pourquoi ? Tu peux raison. Non mais là, elle est vraiment intéressante ta question parce que... Non, en fait, je ne te demande pas de juger ma question parce qu'en fait, mes questions, je les pose et je suis très content de les poser, elles me vont bien en fait. Non, je préférais, si tu es d'accord parce que tu n'es pas obligé, je préférais une réaction de ta part à ma question, une réponse même. Cette question, cette question m'intéresse parce que justement, les jeux Nakana coûtent 9 euros le pack, c'est-à-dire que tu n'as qu'un jeu pour des jeux où tu vas jouer le... Non mais je ne vais pas en acheter, je ne vais pas en acheter, ce n'est pas la peine d'essayer de me faire l'article. Je dis, est-ce que cet argent-là, est-ce que ce fric-là plus l'argent de la drogue, est-ce que ça, tu ne te dis pas comme tu es quand même le papa de ces enfants que tu as mis au monde ou auxquels tu as participé à leur création, tu ne te dis pas que ça serait bien que tu mettes un petit sou, un petit truc pour les... Non, 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 mais attends, 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 je vais dire un truc, c'est que pendant 10 ans et demi, je les ai élevés ces enfants-là, 10 ans et demi, Maurice, du jour au lendemain parce que... Non mais moi, je ne te demande pas ça, en fait, ma question, ce n'est pas ce que tu as fait, je ne parle pas du passé, je parle d'aujourd'hui, excuse-moi, Alexandre, Alexandre, je te parle d'aujourd'hui et de demain, je ne te parle pas d'hier, je te demande si toi, au moins, attends, juste un sentiment personnel, lorsque tu dépenses ce fric, non pas pour bouffer ni pour rien, mais que tu dépenses ce fric, tu m'entends ou pas ? Tu m'entends, Alexandre ? Tu m'en reçois ? Donc là, comme j'essaie de te parler, il vaut mieux que tu te taises, c'est mieux, comme ça, tu vas entendre tout ce que je te dis et ensuite, éventuellement, tu pourras me dire, bon, écoute, je ne préfère pas te répondre, bon, ce qui est ton droit, ou alors, tu pourras avoir une réponse, mais si tu parles en même temps que moi, tu ne pourras pas comprendre ce que je dis, ou en tout cas, tu ne pourras pas l'entendre, on essaie comme ça ou pas ? ça marche ? Bon, donc je dis, lorsque tu achètes ces jeux, ces trucs-là, tu ne te dis pas à un moment, ça serait bien que je mette, bon, je ne vais pas acheter le pack de neuf, mais je vais en acheter juste quatre, et je vais mettre trois euros de côté, que je mettrai sur un, je ne sais pas, un livret A, que j'irai déposer à la poste, pour mes enfants, pour quand, le jour où je les verrai, si à chaque fois que je vais acheter un jeu vidéo, je ne te dis pas, il ne faut pas que tu t'en achètes, mais bon, je mets deux euros, trois euros, cinq euros, dix euros, sur le compte des gosses, quand je vais acheter de la drogue, je me dis, bon, ben tiens, je ne vais pas acheter que le paquet complet, je ne sais pas comment c'est conditionné, mais je vais en acheter un peu moins, et puis l'argent que je n'ai pas donné au mec, qui va tuer mon voisin, ou mitrailler peut-être sur la façade de ma maison, clac, je le mets pareil sur le livret pour mes enfants, ce qui fait qu'au bout de, je ne sais pas, trois, quatre ans, il y aura peut-être 500 balles, 250 euros chacun, que tu leur donneras quand tu les croiseras, non, ça ne vaut pas le coup ? Tu plaisantes ? Attends, tu penses que j'ai 300 balles à donner à mes gosses ? Non, je viens de te dire, alors je sais que tu ne comprends pas bien ce que je dis, je viens de te dire, si à chaque fois que tu dépenses pour acheter des jeux vidéo, au lieu de dépenser 9 euros, tu en dépenses 6, écoute-moi, si tu veux comprendre ce qu'on te dit, il faut que tu écoutes, parce que tu vois, tout à l'heure j'ai essayé de t'expliquer, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, donc j'essaie de prendre le temps de bien te l'expliquer, donc si au lieu d'acheter le pack à 9 euros, tu achètes pour 6 euros de jeux vidéo, et que tu mets 3 euros de côté pour tes enfants, et que lorsque tu vas acheter de la drogue, je ne sais pas combien ça coûte, au lieu d'acheter tout ce que tu dois acheter, tu en achètes un peu moins, et puis tu mets, je ne sais pas, 10, 15 euros sur le compte des enfants, ça, multiplié par 12, 24, 48, 50 mois, ça va faire peut-être, comme ce n'est pas beaucoup d'argent, 500 ou 700 balles, que tu pourras donner à tes enfants, le jour où tu les croiseras, dans 4 ans, dans 3 ans, non ? Oui, j'ai 45 000 euros par enfant à leur donner, donc pour un simple objet, je pense que j'ai suffisamment à leur donner, Tu as 45 000 euros à leur donner, et on ne t'a pas demandé de verser une pension alimentaire ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est de l'argent qui est dans des mallettes dans ton jardin ? Non, non, en banque, en banque, en banque. Bon, ben si c'est de l'argent qui est sur la banque, ça veut dire que c'est de l'argent qui est reconnu par l'administration fiscale, donc il n'y a pas de raison pour que tu ne paies pas de pension alimentaire. Parce que si tu ne paies pas de pension alimentaire, c'est parce que tu n'as pas de revenus, parce que tes revenus sont très faibles. Maintenant, si tu as 45 par 2, si tu as 90 000 euros sur un compte bancaire, il n'y a pas de raison pour que tu ne paies pas de pension alimentaire. Tu m'entends ou pas ? Tu as entendu ? Bien sûr, bien sûr. Bon. Bien sûr, je t'ai entendu, mais tu vas rire quand tu vas lire le jugement. Tu vas voir que cette mère, qui ne s'est pas occupée des enfants, et qui réclame des pensions alimentaires, tu vas toujours lui rire. Oui, mais moi, je ne parle pas de la mère, je parle de toi, en fait. Et sans oublier que, bon, si tu as 90 000 euros à la disposition de tes enfants, peut-être qu'aujourd'hui... Tu m'entends ou pas ? Bien. Tu m'entends, Alexandre ? Oui, je t'entends, oui. Bon. Parce que comme tu parles, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Mais si tu as 90 000 euros, peut-être que c'est aujourd'hui qu'il faudrait que tu consacres un peu de cet argent pour tes enfants, surtout 14 ans et 12 ans. C'est le moment où tu pourrais, je ne sais pas quoi, les envoyer peut-être un peu loin de vous deux, en vacances, voir, je ne sais pas, des cousins qui seraient à, je ne sais pas où, à Nice, peut-être au soleil. J'ai une cousine à Nouméa. On peut aller à Nouméa. Il y a même un endroit où vivre à Nouméa. Ouais, enfin bon, tu n'as pas besoin de les emmener à Nouméa. Tu peux les emmener à Nice, déjà, c'est bien. Parce que ça ne veut rien dire, les emmener à Nouméa. Mais bon. Cousine qui est dans le piste là-bas. Écoute, ça peut être l'occasion. Ça peut être l'occasion de passer 15 jours à Nouméa. Oui, mais peut-être que ces enfants qui manifestement ne vivent pas du tout avec toi, n'ont pas de raison d'être avec toi. Donc, faire quelque chose pour eux, ça ne veut pas dire que toi, tu sois forcément dans le parage. Peut-être que, je ne sais pas, la petite, elle a 14 ans. Bon, 14 ans, je crois que tu as des envies, des besoins, des trucs. Peut-être sonder ce dont elle aurait besoin et peut-être le faire. Bon. Mais ton histoire de 90 000 euros, ça me reste un peu pensif. Mais je veux bien que tu m'envoies le relevé de compte qui correspond. Je le détruirai après, mais j'aimerais bien le voir, voir les 90 000 euros. Et ces 90 000 euros, ils sont juste pour savoir... Tu m'entends ou pas ? Je peux le dire ? Tu m'entends ? Je peux le dire officiellement. Non, mais tu m'entends ? Attends, tu m'entends ou pas ? Ils sont sur quel type ? Ils sont sur quel type de compte, les 90 000 euros ? C'est sur quoi ? Alors, là, par contre, c'est un cas. Je vais t'expliquer. Regarde, j'ai un rebousoir à Lens et j'ai Aurégal à côté. Et j'ai l'appartement du tout. Attends, Alexandre, je ne comprends pas ce que tu dis. Les 90 000 euros, ils sont sur quel type de compte ? Sur un compte courant ? Sur quoi ? Non, non. Ils sont sur mon compte courant. J'ai 10 000 euros. Je te dis l'autre coup pour acheter mon clavier. Non, je te demande, les 90 000 euros, ils sont sur quel type de compte ? Maurice, franchement, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a un truc simple, c'est que tape 36, boulevard Baselie. Non, non, ne me donne pas d'adresse à taper. Je te demande, les 4, juste pour comprendre, cet argent, il est sur quel type de compte ? Il est sur un compte courant, sur un livret, sur quoi ? Sur quel truc ? Il est sur différents comptes. Ça marche ? Non, mais quel type, je te demande ? Aucune idée. Comment ça ? Tu ne sais pas sur quel compte tu as mis cet argent ? Non. Je fais confiance aux gens. Je n'ai pas compris. Je fais confiance aux gens. Mais ta déclaration d'impôt, tu l'as fait ou tu ne fais pas de déclaration d'impôt, toi ? Non, je n'en fais pas. Si, j'en fais une, mais nul. Je ne comprends pas. Tu ne fais pas de déclaration d'impôt, c'est-à-dire que cet argent, tu ne le déclare pas. L'administration fiscale ne sait pas que tu as ces 90 000 euros sur différents comptes. Tes comptes, à ton nom ? Parce qu'autrement, je veux dire, si on pouvait faire ça, on le ferait tous. Je veux dire, on aurait tous 50 comptes sur lesquels on mettrait, je ne sais pas combien, les fameux 3 millions d'euros qu'on avait hier soir. On les mettrait tous sur des comptes, on ne les déclarerait pas pour éviter justement qu'ils disparaissent en Ukraine. Tu vois ? Bon, on le ferait tous. Donc, je pense qu'il y a un petit endroit où tu te trompes un peu avec cet argent-là. Vite fait. Par exemple, imagine que ma mère avait acheté une maison à l'époque. Oui. T'es d'accord ? Je ne sais pas. Je ne vais pas être d'accord pour que ta mère achète une maison. Imaginons que ma mère achète une maison à l'époque. Aujourd'hui, ma mère est plutôt en fin, plutôt qu'en début de vie. Donc, cet argent-là lui revient à elle. Sauf que cet argent-là va me revenir. Et inversement pour les appartements qu'on a et inversement pour tout le monde. Oui, attention, attention, il y a quand même des frais de succession qui sont énormes, qui sont colossaux. Attention, donc, en fait, 90 000 euros, c'est une projection. C'est ça que tu veux dire ? Non, non, 90 000 euros. Non, je les ai. Non, 80 000 euros, je les ai. Mais tu ne sais pas sur quel genre de compte tu les as et l'administration fiscale n'est pas au courant que tu les as. Et il n'y a pas de déclaration, le banquier, il ne dit rien, c'est un compte c'est un compte que tu as au Maldive, il est où ? C'est un compte au Maldive ? Bahamas ? Officiellement. Comment ? Mais non, arrête. Non, mais en France, pardonne-moi, tu es bien gentil, Alexandre, mais en France, en fait, les banquiers sont tenus de déclarer les sommes que tu as. Donc l'administration fiscale le sait. Si effectivement... Mais oui. Comment ? Bah oui. Bah si c'est au nom de ton cousin, c'est ton cousin qui paie les impôts qui vont avec. C'est celui qui est le propriétaire du compte qui paie les impôts qui vont avec. Mais il est remboursé. Il est remboursé par... Il est remboursé de quoi ? Tu lui rembourses ses impôts ? Bon, Arrête, Alexandre. Bon, c'est sornette. Tu vas les raconter à tes copains quand vous prenez de la drogue, mais avec moi, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. L'histoire des 90 000 euros qui sont au nom de ton cousin qui paie des impôts et que tu rembourses. Ça ne marchera pas, je crois. Ça ne marche pas. Ouais, ouais. Bon, allez, on va se casser. Ouais, tu reviendras demain. Si tu es libre, si tu es prêt. on va écouter la conclusion de Catherine Arcachon. Merci, merci pour cette discussion. Merci Maurice, bonne nuit et vous pouvez dormir moi et Rock'n'Roll. Ouais, t'es déjà un peu, non ? Rock'n'Roll est venu à toi, merci d'être venu. et pas de bêtises, n'oublie pas d'éteindre les lumières avant tout, avant de dormir. Et merci d'être venu. La conclusion d'Alexandre à Pont-à-Vendin qui est le meilleur compagnon de bar qu'on puisse avoir. c'est gentil. Ouais, avec toi. Non, sérieux, Catherine, un soir, je prends une soirée à Billy Five pour goûter. Non, laisse-le faire sa conclusion. Catherine, c'est fini. Maintenant, tu peux couper ton micro. C'est fini, en fait. Allez-y, Alexandre. Ouais, donc, merci Maurice. Non, mais tu vois que c'est intéressant de discuter. Ah oui. Tu vois, même pour mon clavier, non, mais attends, même pour mon clavier, je sais que c'est une finale, mais une conclure, même pour mon clavier, tu vois, j'ai... Reviens demain pour nous parler de ton clavier. Fais-nous une conclusion qu'on se casse parce qu'on ne peut pas faire deux heures du matin tous les jours. Allez-y. Ça marche, je pense. En tout cas, c'est cool, c'est que, bon, voilà, on a des avis différents mais ne pense pas. On ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Tu m'entends ? Ouais. Maurice ? Oui. Bah, c'est étonnant, je ne sais pas pourquoi. Donc, Maurice, tout ce que je voulais dire, c'est que, écoute, je ne te mens, je ne te mens, je ne vais pas te dire jamais parce que ça serait mensonge que te dire ça, mais je ne te mens pas, tu sais bien, tu sais bien que tu peux vérifier, donc, je n'ai aucune raison de te commenter. Allez, Alexandre, on y va, tu reviendras demain pour nous raconter tout ça, là, on va y aller, il faut qu'on rentre. Allez, à très vite, bonne soirée, merci Maurice. Alors, qu'elle sera les bonnes et à toi, merci d'être venu. Le coup de l'argent que tu mets sur un compte et sur le compte du cousin, tu paies les impôts et tu rembourses, c'est ce que je préfère, je crois. Avec les pommes de terre écranées au congélo. Ah, quelle soirée. Merci à tous et à toutes, merci à Alexandre d'être venu égayer notre soirée comme il sait bien le faire. Et ouais, je salue toutes celles et ceux qui bossent avec nous et toutes celles et ceux qui étaient sur le chat ou qui écouteront cette émission en podcast qui mérite le détour, je pense. T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada